Les enquêtes successives et ce voyage ont aussi permis à Oxfam Magasins du Monde de lancer une campagne à l'intention du grand public, cette fois et a fortiori des clients d'IKEA. L'ONG belge vient de publier un livre démontant le modèle suédois, ses travers et ses contradictions. Une grande distribution de tracts a aussi été organisée au magasin de Oñul, de quoi mettre en alerte la bonne conscience des consommateurs. Vous êtes sensible à la campagne qui est menée ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Vous croyez que ça va changer quelque chose chez les consommateurs ? J'en doute, j'en doute. Pourquoi ? Parce que c'est une campagne qui est aussi bien menée pour les chaussures de sport, pour les vêtements de sport qui sont fabriqués dans les pays étrangers, en Asie, etc. Ça n'empêche pas les gens de s'équiper en Nike ou en autres marques fabriquées dans les pays asiatiques où la main d'oeuvre est nettement meilleur marché. Et je pense qu'il en faudrait plus, qu'il faudra des images chocs alors pour convaincre les gens de ne plus acheter ce genre de produit. Vous avez le sentiment que tout ce qui est vendu chez IKEA est réalisé de façon équitable, éthique ? Je ne saurais pas le dire. Je ne me suis jamais posé la question. Vous avez posé la question du prix qui est si bas ? Si, mais j'ai pensé que c'est parce qu'ils vendent en grande quantité, donc j'ai supposé que c'était pour ça. Maintenant, normalement, quand on veut se monter en ménage et qu'on n'a pas encore trop les moyens, on vient chez IKEA en général. Je vous dis qu'en Inde, les travailleurs gagnent 1,20€ la journée. Vous en pensez quoi ? C'est pareil pour les vêtements. C'est vrai que c'est dégueulasse. Il faudrait changer, mais ce n'est pas moi à mon niveau qui saurait changer quelque chose non plus. Si, peut-être en ne venant plus chez IKEA. D'un autre côté, je mettrais des gens au chômage aussi si tout le monde ne vient plus chez IKEA. C'est un peu un cercle vicieux, il faudrait voir. Difficile d'être consommateur aujourd'hui en tout cas. Oui, c'est clair. IKEA est au cœur de nos propres contradictions. On voudrait, comme consommateur, avoir des prix abordables. Comme travailleur, on aimerait ne pas subir la concurrence des pays à bas salaires. Comme citoyen, on voudrait le respect de l'environnement. Et donc, tout un chacun s'interroge sur quelle attitude avoir par rapport à IKEA. On sait bien que ce n'est pas une attitude de noir ou blanc, tout ou rien. Mais en tout cas, se dire que ne pas se laisser piéger par cette société de surconsommation. Et regarder ce qu'au quotidien peut chacun faire.